et bonjour à tous les amis bonjour à tous la famille donc nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier pédagogique donc aujourd'hui mais c'est la surprise cappuccino notre petit péquin croisé soi était en train de couver donc ça fait maintenant 28 jours elle avait cinq oeufs sous ailes donc en plus on les voit pas tous mais il y en a quatre qui sont sortis donc là vous pouvez observer les trois premiers qui viennent déjà mangé donc ils sont déjà en train d'essayer de manger puisque c'est les premiers qui sont sortis alors après il y en a un autre qu'on voit pas encore qui est caché sous elle donc les deux couleurs marron roux ce sera probablement un brama pure race ce que je lui avais mis un oeuf de brama et après il y à un autre feu là bas on voit à peine qui reste à éclore donc là c'est pareil il a il est pas mal fissuré je pense qu'il va sûrement réussir à arriver à terme et ce petit là le petit le quatrième qu'on voit pas qui est complètement caché en dessous d'elle donc enfin voilà quoi c'est elle en train de faire manger ses petits et le cri dont elle se sert pour les faire manger là le petit je me serre du même cri pour moi faire manger ce que je fais naître en couveuse donc comme ça d'instinct les poussins comprennent dessus qu'il faut venir manger et c'est comme ça que je j'arrive à faire grandir tous mes poussins qui sont en couveuse et qui sur la poussinière sans sans mer naturelle quoi donc le petit jaune je pense que ça va être un choix avec de la chance il sera blanc alors j'espère que ce sera un descendant de dandinette ou de cappuccino mais en tout cas ça risque d'être un pur soit on a de la chance je pense et après le petit noir je sais pas trop peut-être un oeuf à coquin et l'autre bicolore je sais pas à qui il appartient non plus quoi donc voilà les amis quoi je tenais à vous faire partager le premier repas des petits poussins parce que c'est vraiment leur tout premier repas là c'est la première fois qu'ils sortent et qu'ils sont venus manger coin bon après c'est dommage qu'on voit pas le le quatrième petit choupinou parce qu'il est vraiment magnifique et ce petit jaune là il est absolument superbe c'est bien ma coputino t'as bien travaillé fille après je pense qu'il va falloir que je replace la souelle parce que sinon il va se refroidir et il va pas éclore comme vous pouvez voir les appels quoi alors là c'est pareil on le voit pas à travers la vidéo mais de là où je suis je viens de voir le cinquième donner un coup de bec dans la fissure donc pour l'instant il est bien en vie et j'espère qu'il va réussir à aller jusqu'au bout donc c'est toujours beaucoup d'émotions pour nous un surtout quand c'est des mères couveuses et que tout se fait naturellement ben c'est encore mieux quoi c'est c'est juste génial quoi donc voilà quoi les animaux c'est un peu comme la vie coin c'est le reflet des émotions on a des gros moments de joie et des gros moments de peine quoi donc tu perds deux animaux et à côté de ça tu as plein de petits poussins qui arrivent à naître sans problème quoi donc mais bon c'est ça c'est un peu le résumé de la vie un rempli d'émotions négatives et positives en même temps quoi donc là je pense qu'il faut vraiment que je remets son oeuf en dessous d'elle quoi parce qu'elle a pas l'air de se replacer tout de suite comme il faut ce serait dommage de perdre un autre poussin alors que bah qui est bien vivant quoi on n'est pas peur cappuccino je vais te replacer ton oeuf oui donc lui aussi il va arriver il faut impérativement qu'elle le garde en dessous d'elle quoi bon après j'ai pas réussi à vous faire un visuel sur le quatrième poussin qui aimait il va falloir attendre et pas sûr les amis voyons petit jaune ils sont bien cachés mal et je veux pas trop la déranger ce que je voudrais pas comme les abandonne enfin voilà la surprise en cette nouvelle journée quoi donc bon moi j'avais déjà remarqué depuis hier qui avait avant hier un premier qui était né j'attendais les autres avec impatience et bon je la laisse tranquille quoi pour pas trop la déranger et pub et ce matin grosse surprise on a vu plusieurs têtes qui dépassaient de ses ailes donc voilà maintenant il faut encore être patient attendre que le dernier finisse de s'ouvrir et j'espère vraiment que tous naîtront sans exception et qu'il y aura aucun problème quoi donc voilà les amis en pleine distrit le genre de petit moment qui nous font bien kiffer et auquel tu t'y attends pas quoi voilà surprise et les autres napoléon et orion qui sont toujours en mode couvaison quoi donc orion versus et napoléon voilà les amis allez je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une autre nouvelle vidéo je vous donne des infos très très rapidement voilà je fais plein de gros bisous et j'espère que vous qui ferez cette petite vidéo allez bisous la famille ciao bye bye